Bonjour, dans le milieu de l'énergie éthique, il est essentiel de pouvoir connaître la quantité de fluide qui circule à l'intérieur des différents éléments. C'est pour cela qu'il est nécessaire de définir la notion de débit. On appellera la section de passage la surface à travers laquelle s'écoule le fluide, le débit et la quantité de matière exprimée par une masse ou un volume qui passent à chaque unité de temps à travers cette section. Si on choisit d'exprimer la quantité de matière, alors on parlera de débit massique. Si on choisit un volume, on parlera de débit volumique. Passons à la masse volumique. Relation entre débit massique et débit volumique. Nous savons qu'il existe une relation entre masse et volume. Par conséquent, on obtient la relation débit massique égale débit volumique fois ρ, qui est la masse volumique. D'où la relation suivante entre le débit et la vitesse. Cependant, n'oublions pas qu'il y a une conservation du débit massique. Pendant le temps T, il rentre dans cette partie de la conduite une masse m1. Il faut que la même masse en sorte pendant le même temps. On a donc m1 égale m2. Donc pendant l'écoulement, la masse et le débit massique sont conservés. Voyons également si le débit volumique se conserve aussi. Si la masse volumique reste constante, on obtiendra le débit volumique est conservé, le fluide est incompressible. Une variation de la section implique une variation de la vitesse. Si la masse volumique varie, le débit volumique varie, le fluide est donc compressible. L'air varie beaucoup en température et en hygrométrie, contrairement à l'eau. C'est pour cela qu'il n'est pas possible de dire que le débit volumique d'air est constant, contrairement à l'eau. L'air varie beaucoup en temps, contre le débit volumique.